Comment faire renaître, comment faire vivre la maison d'enfance d'un artiste ? Beaucoup s'y sont cassés les dents, Argentan a trouvé la clé. Fernand Léger avait un compagnon d'enfance. Depuis Argentan, où tout a commencé, depuis le collège et le champ de foire, depuis le polo à bicyclette et les premières esquisses. Il s'appelait André Marre, la postérité l'a injustement oublié. Il fallait sans doute se muser pour le remettre en lumière, en croisant deux parcours, deux destins. C'est la Normandie, leur Normandie natale, qui les lie, mais aussi leur parcours artistique, leur parcours professionnel, puisqu'ils vont habiter dans le même atelier, sur Paris. C'est dans cet atelier qu'il va y avoir une émulation entre ces deux artistes. C'est la guerre, la grande guerre, qui les éloignera. André Marre y fut mobilisé, section camouflage, avec ses carnets de dessins. Cubiste, l'artiste, à l'époque. Et c'est dans la guerre tout entière que Fernand Léger voit le cubisme, l'éclatement des corps et des formes. Son travail s'en est ressenti tout au long de sa vie. Et à celui qui devint l'un des artistes majeurs de l'art moderne, la petite maison d'Argentan, avec ses 50 mètres carrés au sol, devient un espace quatre fois plus vaste, comme un hommage aux peintres et ses inspirateurs, les constructeurs. C'était vraiment l'objectif avec ce parti pré-architectural très fort, avec ses poutres qui font partie de l'architecture du musée et qui transpercent cette œuvre. André Marre devint décorateur, l'un des pionniers de l'art déco français et continue à une peinture plus classique. Il est mort à 47 ans. C'est comme si dans cette maison commune, Fernand Léger, qui lui survécu de longues années, se rappelait à leur dessin commun. Nous voulions réussir et se faire connaître ensemble.